Dans cette vidéo, je te propose d'étudier des polynômes du second degré qui ont une forme un peu particulière et tu peux prendre ça comme un échauffement pour le module suivant où on découvrira une méthode pour résoudre n'importe quel type de polynôme du second degré. Disons qu'on a ici 4x plus 1 le tout au carré moins 8 égale 0. Pour résoudre ça, peut-être que tu es tenté de faire appel à tes connaissances en factorisation en disant ok, si je développe 4x plus 1 au carré, que je simplifie les constantes en soustrayant moins 8 et que je factorise à niveau pour essayer de retomber sur une expression du type x moins quelque chose fois x moins quelque chose d'autre égale 0 et ensuite il suffit de dire, au moins un de ces deux termes doit être égal à 0 donc x peut être égal à ce quelque chose ou à ce quelque chose là. Mais on ne va pas faire ça ici parce qu'en fait on peut résoudre ça sans avoir à développer puis factoriser à nouveau. Comment ça ? Eh bien on peut commencer par ajouter 8 de chaque côté de l'équation. A gauche il nous reste 4x plus 1 au carré puisque 8 moins 8 ça fait 0 et à droite il nous reste 8. Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire à ton avis pour simplifier ça ? On peut mettre chaque côté à la racine carrée. On a racine carrée mais attention à droite on a plus racine carrée de 8 ou bien moins racine carrée de 8 puisque 4x plus 1 pourrait être la racine carrée positive de 8 ou la racine carrée négative de 8. Racine carrée de 4x plus 1 au carré, eh bien c'est 4x plus 1. On a donc 4x plus 1 égale plus racine carrée de 8 ou bien 4x plus 1 égale moins racine carrée de 8 Ensuite, ici on a 4x plus 1 égale racine carrée de 8 8 c'est 4 fois 2 donc la racine carrée de 8 c'est égale à la racine carrée de 4 fois 2 et ça c'est égale à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2 Tu sais que la racine carrée de 4 c'est 2 donc on peut écrire ça comme 2 fois la racine carrée de 2 Et à partir de là, je pense que tu sais comment résoudre ça pour trouver x Il suffit d'isoler x d'un côté de l'équation Donc on va enlever 1 de chaque côté On a moins 1 plus 4x plus 1 égale moins 1 plus 2 racine carrée de 2 Il nous reste ici moins 1 plus 1, ça s'annule Il nous reste 4x égale moins 1 plus 2 racine carrée de 2 Ça, ça pourrait se simplifier si on avait une calculette mais on obtiendrait un résultat avec plein de décimales donc je préfère laisser la racine carrée, ça fait plus propre Et enfin, on divise tous les termes de l'équation par 4 et il nous reste x égale moins 1 plus 2 racine carrée de 2 le tout sur 4 Et ensuite, on fait exactement la même chose ici Si tu veux, tu peux t'amuser à résoudre ça et on va obtenir presque le même résultat avec le signe moins ici au lieu du signe plus Ça va donner, donc on a où x égale moins 1 moins 2 racine carrée de 2 sur 4 Et pour te prouver que ces deux résultats qui semblent bien bizarres sont bien solution de notre équation de départ qui semble pourtant assez simple je te propose d'en essayer un dans l'équation On va essayer ce résultat-là Ça nous donne 4 fois moins 1 plus 2 racine carrée de 2 sur 4 plus 1 le tout au carré moins 8 égale 0 Ici, 4 et 4, ça s'annule Il nous reste moins 1 plus 2 racine carrée de 2 plus 1 tout ça au carré moins 8 égale 0 Ici, moins 1 plus 1, ça s'annule Il nous reste 2 racine carrée de 2 au carré moins 8 égale 0 2 racine carrée de 2 au carré c'est 4 fois 2 moins 8 et ça, c'est bien égal à 0 4 fois 2, c'est 8 8 moins 8, ça fait bien 0 Et avec cette autre solution, on aurait obtenu exactement le même résultat On va essayer ça avec un autre exemple Mais rappelle-toi bien qu'on étudie ici des polynômes du second degré un peu particulier puisqu'on a ici des binômes au carré Disons qu'on a ensuite x au carré moins 10x plus 25 égale 9 Ici encore, on est tenté de simplifier tout ça en enlevant 9 de chaque côté puis en factorisant, etc. Mais avant ça, est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas quelque chose dans ce terme à gauche ? On dirait bien ici une identité remarquable et plus précisément celle qui nous dit que a au carré moins 2ab plus b au carré égale a moins b au carré Avec ici, a serait égal à x et b serait égal à 5 Ici, on a bien a au carré, c'est x au carré Ensuite, 2ab, c'est 2 fois x fois 5 Donc c'est bien 10x Et puis ici, on a bien le signe moins Et enfin, b au carré, c'est 5 au carré, c'est bien 25 Donc ce trinôme ici peut s'écrire sous la forme d'un binôme au carré x moins 5 au carré égale 9 Et à partir de là, c'est très facile Il suffit de prendre la racine carrée de chaque côté Et en plus, là, on a de la chance, on a 9, c'est un carré parfait Et on obtient x moins 5 égale plus 3 Ou bien x moins 5 égale moins 3 Je vais résoudre pour x dans cette équation-là Et puis je te laisserai faire la même chose pour celle-là Alors, on ajoute 5 de chaque côté de l'équation 5 moins 5, ça fait 0 Et il nous reste x égale moins 3 plus 5, ça fait 2 Et ici, tu vas trouver x égale 8 x égale 8 ou x égale 2 Et donc on aurait aussi pu faire ce que tu aies peut-être été tenté de faire C'est-à-dire soustraire 9 de chaque côté On obtient x au carré moins 10x Ça, ça ne change pas Plus 25 moins 9, ça fait 16 Plus 16 égale 0 Et ça, ça nous ramène à un problème de factorisation classique On cherche deux nombres Tels qu'on puisse réécrire cette équation Sous la forme x plus quelque chose Soit x plus quelque chose Égale 0 Donc, quels sont les deux nombres Qui nous permettent d'obtenir 16 quand on les multiplie Et moins 10 quand on les additionne Et bien peut-être que moins 8 et moins 2 Deviennent à l'esprit Donc, x moins 2 fois x moins 8 égale 0 Et donc x égale 2 ou x égale 8 On arrive bien à ce même résultat Et c'est ce qui est sympa avec l'algèbre On peut résoudre le même problème avec différentes façons Mais on arrive quand même au même résultat Allez, on va s'entraîner avec un dernier exemple On a cette fois x² plus 18x plus 81 égale 1 Et encore une fois, on peut résoudre ça de deux façons différentes On peut soit soustraire 1 de chaque côté Et essayer de factoriser Ou alors on peut se dire Tiens, je reconnais une identité remarquable Cette fois, a² plus 2ab plus b² Avec a, cx et b, c9 9², c'est 80 2 fois 9 fois x, c'est 18x Donc ça, ça devient x plus 9 au carré égale 1 Et ensuite, on met tout à la racine carrée Et on a de la chance racine carrée de 1, ça fait 1 Donc il nous reste x plus 9 égale moins 1 Ou bien x plus 9 égale plus 1 Et on soustrait 9 de chaque côté pour ces deux équations Et il nous reste ici x égale moins 10 Et ici, x égale moins 8 Donc x égale moins 10 Ou bien x égale moins 8 Et si on avait voulu faire ça avec une factorisation par produit et somme On aurait soustrait 1 de chaque côté Et on aurait obtenu x² plus 18x plus 80 égale 0 8 plus 10, c'est 18 8 fois 10, c'est 80 Donc on aurait pu écrire x plus 8 fois x plus 10 égale 0 Et on aurait trouvé la même chose x égale moins 8 Ou bien x égale moins 10 La même chose qu'ici Voilà, ça c'était un échauffement J'espère maintenant que tu es motivé Pour qu'on s'attaque sérieusement au polynôme du second degré Sous-titrage Société Radio-Canada